Je m'appelle Sébastien Perez-Pezzani, je suis journaliste pour l'agence Capa et je fais des documentaires qui s'appellent Caméléon pour 13ème rue. L'an dernier j'ai fait un documentaire au Venezuela pour me mettre en immersion dans un des pays les plus dangereux de la planète et il se trouve que le contexte politique était un peu aussi tendu et donc je me suis retrouvé en prison. Pour pouvoir m'arrêter, en fait, ils avaient camouflé de la cocaïne dans mes valises et puis voilà, j'ai fait 10 jours de prison avec des trafics en drogue et la sentence devait être normalement 8 ans de prison. Passer dans les prisons du Venezuela, ce n'est pas 8 ans comme ici. J'avais les souvenirs du pays une dizaine, une quinzaine d'années avant où c'était riche, qu'il y avait beaucoup de pétrole, que les gens vivaient bien et quand je suis arrivé, en fait, j'étais frappé par la faim, la misère. Ça a été un choc immense. Je me suis retrouvé filmé dans un hôpital qui ressemble plus, oui, à un lieu, un mouroir, un endroit où les gens viennent à la fin de leur vie dans l'espoir de se faire soigner une dernière fois mais les médecins n'ont rien, aucun moyen, pas de médicaments. Dans la rue, les médicaments se vendent au marché noir à un prix exorbitant. Les films que je fais sont souvent des films sur la peur, en fait, sur ma peur et je vais essayer de comprendre comment les décisions sont prises quand on a peur. C'est une manière de me mettre à la place de ceux que je rencontre. Je suis impressionné par la capacité que l'humain a à supporter les choses. Et les Vénézolins, je pense qu'ils sont en train de supporter une situation sociale, économique, politique. Tout est violent. Tout est violent et ils arrivent à supporter ça. Et c'est dur. Je n'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient agir aussi impunément dans la violence, les gangs. Et j'essayais de comprendre comment ils pouvaient à la fois faire des kidnappings, trafiquer de la cocaïne, organiser des meurtres, raqueter les gens, faire de la prostitution, les jeux, de manière aussi organisée. Et donc je voulais rencontrer ceux qui participaient à cette violence, ceux qui même la généraient. Et je voulais essayer d'entendre de leur propre voix qu'ils ne faisaient ça que parce qu'ils arrivaient à payer les autorités. Tout est imbriqué. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille à la mairie est responsable d'un réseau de criminels. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part la dévaluation de la monnaie qui ne vaut plus rien. Donc les gens, rapidement, en fait, tu perds beaucoup d'argent, ne serait-ce qu'en un mois, en ayant le même salaire et en travaillant le même temps, tu perds en un mois, tu peux perdre un tiers de ton salaire, un tiers de ton pouvoir d'achat. Et d'autre part, en fait, il y a une loi au Venezuela qui offre presque l'essence aux habitants. C'est une manière de redistribuer les richesses du pays. Ça crée un espèce de décalage avec les pays frontaliers qui fait qu'en fait les frontières vénézuéliennes sont un espèce de cirque, de balai, de fourmilière de gens qui passent avec des produits pour les vendre en Colombie ou au Brésil et qui reviennent avec des produits achetés dans les pays frontaliers et qui les revendent au Venezuela. Et là-dessus, en fait, vient se greffer ce qu'on appelle la garde nationale bolivarienne qui taxe, qui prend sa part du gâteau. Mais je dis part du gâteau, ce n'est pas au hasard, c'est-à-dire qu'ils ne laissent rien passer sans prendre leur part du gâteau. J'ai passé plusieurs mois après ce documentaire un peu triste, voilà. Je ne vais pas dire déprimé parce que je ne suis pas, je suis toujours un peu d'espoir, mais triste pour ce qui se passe là-bas, choqué de ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est beaucoup de... C'est violent, le Venezuela. Merci beaucoup. De rien.